Le gené d'or pousse dans les sols sableux, ensoleillé des lisières de forêt et de littoraux. Ses boutons ont servi autrefois de capre, ses feuilles d'amérisant dans la bière, ses fibres à tisser, son écorce satanée et ses branches de balai. Pourtant si lumineux, il était associé à la magie noire. Et peut-être pas à tort si on en faisait un usage malveillant. Infusé, ses fleurs améliorent la circulation et les problèmes veineux. Ses principes actifs tonifient et régulent le rythme cardiaque. Ils ont aussi une action sédative. Mais attention, ses fruits sont très toxiques et une consommation trop forte ou non progressive des fleurs peuvent donner de la nausée et de plus graves effets secondaires. Totalement à proscrire aux femmes enceintes et aux personnes souffrant d'hypertension. Dans tous les cas, un avis médical est conseillé. Antitoxique et antivenimeux, il rendrait même les moutons insensibles aux morsures de vipères. En tout cas, il est diurétique et permet d'éliminer les chlorures de l'organisme. Une légère infusion solaire agit sur le système nerveux ayant pour effet de réduire pessimisme et découragement. De quoi ne pas se laisser abattre face aux épreuves du quotidien. Rien que sa beauté calme les nerfs et permet de mieux apprécier la vie. Et Dieu sait que c'est bon, c'est nature. Lailage en main est de la lumière. C'est le reste de la vérité. Sous-titrage FR ?